Le réto-rendez-vous du sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping, deux chefs d'État engagés dans une rivalité stratégique sans merci et de leadership, les deux hommes s'entretiendront en visioconférence, une halte si importante pour les deux présidents qui vont tenter d'atténuer les fortes tensions qui opposent les États-Unis à la Chine, notamment concernant le sort de l'île de Taïwan. Biden et Xi Jinping vont discuter des moyens de gérer de manière responsable et avec beaucoup de sagesse la compétition et de comment bonifier les intérêts communs. Troisième en son genre depuis l'investiture du président américain en janvier, cet entretien virtuel intervient alors que les contentieux s'accumulent entre Washington et Pékin. Les deux plus grandes puissances campent sur leur position s'agissant du dossier chaud du moment qu'est Taïwan, les échanges commerciaux, les taxes imposées par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium et les droits de l'homme. Des dossiers sensibles qui seront certainement au centre de ce tête-à-tête virtuel entre deux présidents. Malgré le souhait du président américain de rencontrer en personne le leader chinois, qui d'ailleurs n'a pas manqué de briller par son absence lors des récents sommets le G20 et la COP26, Xi Jinping n'a pas quitté la Chine depuis le début de la pandémie. Il n'accepte pour l'heure que les rencontres virtuelles. Washington et Pékin se sont efforcés de tempérer les attentes. La réunion ne devrait pas déboucher sur des résultats concrets. D'autres rounds sont attendus. Un échange de vues franc, profond et complet, c'est en tout cas les attentes de Pékin. Une occasion pour mettre un terme au froid diplomatique qui règne sur les deux pays, remettre les relations sino-américaines dans le droit chemin d'un développement sain et stable est l'objectif primordial de cette visioconférence.